parmi les livres qui m'ont le plus intéressé je dirais il ya le sphinx des glaces de jules verne c'est un de mes récits d'aventures préférées c'est un livre assez particulier parce qu'il faut savoir que edgar alain poe écrit un roman d'aventure qui se situe en antarctique vers 1828 c'est les aventures d'arthur gordon païne jules verne a voulu écrire la suite à peu près une soixantaine d'années plus tard et donc nous avons jules verne qui débarque avec je dirais son romantisme scientifique qui fait opposition au romantisme je dirais fantasmagorique d'edgar alain poe autant il y avait le plaisir de la de la découverte dans un garal anpo autant avec jules verne il ya le plaisir je dirais de la compréhension de ce monde déjà le paysage des pôles les paysages blancs les paysages du désert blanc c'est quelque chose qui m'attire déjà esthétiquement et là donc que développe-t-on dans le récit imaginaire à partir d'un paysage blanc et plat en fait que plantons nous pour pour que ça pousse quelque part il ya un côté initiatique on entre dans un monde qu'on ne connaît pas c'est une porte ouverte à une imagination voilà quoi débridée et je pense que ça fait partie des voilà des points de rupture qui ont fait que je me suis dit voilà je vais écrire je vais créer je vais inventer d'autres mondes voilà on